Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur, c'était les fragments du miroir de la puissante dame, la reine des neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé, il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle, c'était une vieille, vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenu de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier, et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince, malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaqué. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des reines de la ponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le reine à la recherche de Kai. Le reine a amené la fille à la vieille femme la pône, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai étaient les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la reine des Neiges, toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir ! Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche. À la maison, leurs roses fleuries préférées les attendaient, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Le vieux M. Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel haine apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. M. Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparu devant lui. M. Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que trois autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. M. Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël et il s'est beaucoup amusé. Puis M. Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de M. Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour M. Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené M. Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le troisième esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. M. Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait dos d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. M. Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. M. Scrooge M. Scrooge M. Scrooge